salut à tous bienvenue sur basse tv alors il on a réagi à l'arrestation alix en espagne pour elle ce qui s'est passé c'est très très grave je vous laisse écouter sa story ça je peux enfin vous parler de l'histoire avec alice parce que je l'ai eu au téléphone je pense qu'elle était très très occupée en ce moment et surtout très perturbée parce que ce que je sais maintenant c'est très très grave ce qui s'est passé si vous n'en ai pas parlé avant comme je vous l'avais dit par écrit c'est parce qu'en fait moi c'est ma vraie amie alix et que je préfère avoir les vraies infos de sa part même si les vidéos étaient déjà très parlantes j'ai pas eu le temps de vraiment les regarder et surtout en plus je n'y voyais pas grand chose parce que j'avais pas la version de ma coupe de ma de mon ami et que je n'arrivais pas à dissimuler un petit peu ce qui était vrai ce qui était fond la gravité de la situation parce que j'avais pas l'envers du décor etc maintenant que j'ai toutes les infos je peux me permettre de vous en parler et d'essayer de faire bouger les choses si ça peut le faire voilà je sais pas trop parce que c'est pas en france c'est en espagne mais c'est très 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 grave ce qui s'est passé moi je suis quelqu'un de très très terre à terre donc du coup j'aime vraiment régler les choses en privé d'abord et c'est vrai que cette histoire elle est tellement grave que j'attendais vraiment d'avoir mon ami au téléphone déjà de savoir si elle allait bien avant de faire communiquer ou qu'on soit sur les réseaux sociaux parce que de toute façon c'est en Espagne j'espère vraiment que ça va faire bouger les choses et que ces personnes là vont être gravement punis même s'ils font partie des forces de l'ordre parce qu'avoir une insigne ça se donne pas le droit de faire ce que tu as fait c'est des gens qui sont censés te protéger de toutes formes de violence et c'est eux qui importent de la violence maintenant de toutes les infos je sais à quel point c'est grave ce qui s'est passé et j'espère vraiment que ces personnes là vont être punis à la hauteur de ce qui s'est passé elle n'a pas commis un crime donc elle n'a rien à faire en prison voilà parce qu'en fait pour vous expliquer vaguement ils sont fait des choses qui sont intolérables c'est-à-dire que carrément Ali s'est fait frapper comme vous le savez déjà sûrement par ces policiers là j'ai regardé les vidéos que j'ai pu voir sur quelques bons fans qui ont vraiment bien fait et partagé c'est violent c'est grave elle avait des bleus partout en plus de ça ils l'ont pas seulement mis en garde à vue ils l'ont mis en prison c'est-à-dire que ce qu'on leur reprochait c'est en fait de filmer la scène ils lui ont balancé son téléphone dans le plomb de Marmela en fait je et après ce qui s'est passé c'est qu'ils ont laissé les menottes en garde à vue ils ont laissé les menottes pendant presque six heures d'affilée en arrière ils ont elle et lui ont pété la hanche c'est à dire que elle avait la hanche elle a un problème à la hanche et elle avait mal à la hanche pour l'amener à l'hôpital ils ne lui ont pas mis les masques mais pas leur mettre les masques alors qu'en espagne c'est le covid fort fort donc ils ont même que je crois qu'ils ont même pas pu aller à l'hôpital si j'ai bien compris parce que j'ai ça me s'est coupé on était en téléphone ça ne captaient pas du coup il y a des choses que j'ai pas entendues et en fait donc elle n'a pas pu se faire soigner Samy il a apparaît une dent alors qu'à la passe c'est quelqu'un de très diplomate ce garçon donc c'est pas quelqu'un qui va chercher la merde et Alex seule chose donc au sujet des menottes ils ont laissé les menottes pendant six heures c'est-à-dire que ils l'ont pris totalement en grippe ils ne voulaient pas la laisser sortir elle avait les menottes elle était dans une cellule je vais même pas dire la qualité parce que bon ça voilà et ensuite ils l'ont mis en prison vous avez oublié qu'elle n'avait pas mis un crime la seule chose qu'elle a fait c'est de vouloir filmer son ami qui se faisait frapper injustement en fait Samy il était juste allé demander de l'aide aux policiers parce que le videur de la boîte de nuit dans lequel ils étaient l'avait poussé injustement dans les escaliers violemment et du coup il y avait les fils par rapport au Covid en face du coup il est allé les voir pour leur demander pourquoi en fait ils me frappent alors j'ai rien fait pas ils me frappent mais pourquoi ils me poussent comme ça et les flics ont décidé de prendre la défense du vigile en disant c'est quelqu'un de bien c'est vous qui avez tort ils ont commencé à pousser Samy et Samy il a dit mais pourquoi vous poussez je le vois c'est quelqu'un de très très diplômé c'est quelqu'un de très respectueux il n'a aucune raison c'est pas un cherche merde ils sont mis à pousser a dit que ça voulait filmer et lui on met le téléphone dans le port logique ils sont tous fait avasser après genou sur le sort c'est normal déjà depuis quand tu lèves la main sur une femme déjà qui ne lèvent même pas la main sur toi parce que la vidéo que j'ai vue elle cherche même pas à aller frapper ou à se mettre au milieu ou s'interposer elle cherche juste à filmer et elle dit ne me touchez pas ne me touchez pas moi je vous touche pas ne me touchez pas depuis quand toi force de l'ordre toi police qui doit faire régner la paix et la sécurité en France et en Espagne et de partout dans le monde toi tu frappes une femme